C'est mon ère de nouveau jour. Acclamez fort le Seigneur. Nous sommes sur cette série depuis dimanche dernier. Chaque commandement des Écritures est pour notre bien. Chaque commandement des Écritures est pour votre bien et pour mon bien. Il n'y a rien dans toutes les Écritures qui soit pour le bénéfice de Dieu. Dieu n'a plus besoin d'autres biens. Il a déjà suffisant en tout. Et c'est de sa plénitude, de son abondance que nous recevons. C'est le plus grand. Il ne peut pas aller plus loin. Parce que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Et il n'y a rien qui lui soit impossible. Donc, il n'a plus besoin de puissance, mais il a toute la puissance. Donc, chaque commandement des Écritures est fait pour notre bien. Donc, ne voyez pas comme si Dieu vous utilisait ou alors il profitait de vous. Ou qu'il soit une charge pour vous. Puisqu'il n'y a aucun commandement des Écritures qui soit pour le bien de Dieu. Mais ils sont tous pour votre bénéfice. Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, tout est pour notre bien. Puis-je vous dire, pourquoi est-ce que je suis Dieu sans me fatiguer? Parce qu'il n'a besoin de moi pour faire quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de moi pour quoi que ce soit. Et je l'ai compris très tôt. Mais j'ai besoin de lui pour tout. Que je sois présent ou pas, il est celui qui est. Que je l'insulte, il est celui qui est. Donc, dis à Pharaon, celui qui est m'a envoyé. Donc, ce que tu fais ou que tu ne fais pas ne m'affecte pas. Je suis. Que je ne vienne plus à l'église, je suis. Je ne te sers plus Dieu. Je suis. Tu n'es pas fidèle. Je vais te dire la vérité. Et si personne ne te le dit, tu n'es plus fidèle. Tu n'es pas fidèle à moi. Je suis. Dieu, maintenant je vais aller joindre le diable. Je suis. Donc, il n'y a rien que vous faites ou alors que vous ne faites pas qui puisse impacter Dieu. Dieu ne cherche pas quelqu'un à utiliser. Et si vous vous taisez, ce sont des pierres qui vont plaire votre place. Il a utilisé une ânesse pour parler à son prophète. Balaam, arrête cette folie. Une ânesse. Je n'ai trouvé personne. Et ma propre mère m'a envoyé le salut. Amen. Celui qui est. Un jour, je vais vous enseigner celui qui est. Je suis. Hier, aujourd'hui et demain. Et pour toujours, que vous le faites ou non, vos réactions. Vos rébellions. Donc, il n'y a rien que vous et moi ne fassions qu'il puisse impacter Dieu. Il n'a pas besoin de moi. C'est pourquoi je le prouve tous les jours que j'ai besoin de lui et que je lui obéis. Que vous reculez ou alors que vous avanciez. Cela n'a pas d'impact sur Dieu. Mais c'est vous qui savez le prix que vous payez à la désobéissance. S'il vous plaît, comprenez que vous êtes celui qui a besoin de Dieu et que Dieu n'a pas besoin de vous. Il est venu devant vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Parce que mon joug est moins difficile que l'autre. Mon joug veut dire, conformez-vous à mes commandements et vous trouverez du repos pour votre âme. Vous entendez votre âme? Celui qui est votre père et mon père. Il ne cherche pas qui utiliser. Il n'y a rien que nous fassions ou que nous ne nous fassions pas qui puisse l'impacter. Recevez la grâce. De continuer de faire la bonne chose. Puisque l'impact est absolument sur vous et moi, pas sur Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comprenez aussi que Dieu traite avec nous individuellement. Ne laissez aucun diable dérailler votre destinée. Dieu traite individuellement avec ses enfants. Voici, je viens rapidement. Ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon son oeuvre. Apocalypse 22, 12. Chacun recevra sa propre récompense selon son oeuvre. 1 Corinthiens 3, 8. Donc Dieu ne promeut pas des groupes mais des individus. Donc il vaut mieux vous conformer pour tirer le meilleur de votre aventure avec Dieu. Conformez-vous, conformez-vous. Et en 1977, j'ai dit à mes frères que le moment où on disait frère, allons, est terminé. En 79, je ne vais pas me permettre de vous laisser me faire rater mon avion. Je ne peux pas rester avec vous et échouer à mon examen parce que vous avez votre résultat. J'ai mon examen. Mes amis, allons étudier. Et vous dites que vous ne voulez pas étudier et que je reste avec vous. Alors, chacun va de son côté et dans les moments difficiles de la vie, mais cela ne sera pas votre cas. Donc, chaque commandement ou tout commandement des Écritures est pour notre bien et cela nous est payé individuellement. Savez-vous pourquoi beaucoup souffrent à l'Église? Parce qu'ils essaient d'utiliser Dieu et non de le servir. Vous n'êtes pas bénis en essayant de profiter de Dieu pour accomplir vos besoins, mais vous servez ses intérêts parce que vous bénirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux. Votre pain et vos eaux sont bénis en retour du service et non par le jeûne et la prière. Donc, jeûnez pour le servir de façon acceptable, jeûnez pour lui plaire dans tout ce que vous faites, mais c'est votre service qui ouvre la voie à sa bénédiction parce que vous servirez et lui bénira. Amen. et il enlèvera la maladie du milieu de vous. Nous pouvons être guéris par la foi, mais nous maintenons la bonne santé par le service. Vous restez en bonne santé par le service. Quelqu'un perce ce matin. Même si j'arrête l'enseignement maintenant, vous avez reçu certainement quelque chose. Que Dieu n'a pas besoin de vous et moi pour quoi que ce soit, mais vous et moi avons besoin de lui pour lui parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'homme ne pourra pas gagner par sa propre force ou alors ne pourra pas vaincre par la propre force. Et donc, ceci doit vous donner une nouvelle mentalité en réponse à ses commandements. Mais qu'est-ce que Dieu cherche? Est-ce qu'il a besoin de vous? Non, il veut que je sorte de mes problèmes, donc il me dit ce que je dois faire pour sortir de ses défis. S'ils obéissent et lui servent, alors ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Tout ceci sont des avantages de lui. Si seulement nous obéissons et que nous le servions, alors nous passerons nos jours dans la prospérité et les années dans la joie. Donc, le servir est à notre avantage. Alors, c'est absolument ceci. Le servir est à notre avantage, est complètement à notre avantage. Donc, engageons-nous pour Jésus. Oh Seigneur, viens me bénir et dis, oh mon fils, va me servir. Donne-moi une bonne santé, oh mon fils. Continue de servir mes intérêts et je serai ton médecin personnel et je te garderai en bonne santé. Alors, nous essayons d'explorer certains de ces commandements fondamentaux que certains ignorent. Souvenez-vous que l'obéissance est la seule façon de prouver la validité d'une vérité biblique. Je dis, mets-moi ici à l'épreuve. En parlant de la dîme, si je ne veux pas pour vous les écluses des cieux. Et donc, il n'y a aucune façon de mettre à l'épreuve si nous n'obéissons pas à ce qu'il nous demande de faire. Malachie 3, 10 et 11. Donc, vous devez obéir pour le mettre à l'épreuve. Faire tout ce que la parole nous commande engage l'intégrité de Dieu à confirmer sa parole. Vous devez le faire parce qu'il est fidèle, il ne peut pas se régner. Donc, l'obéissance peut coûter cher mais le résultat final est inestimable. Si vous écoutez la voix de l'éternel ton Dieu, tu écoutes la voix de l'éternel ton Dieu et que tu mets en pratique tous ces commandements que moi, Moïse, un prophète, je te commande aujourd'hui. Je te prescris. Alors, l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, ce livre repose des forces qui peuvent vous transformer en un phénomène mondial. Il n'y a pas de plus vert pâturage sur toute la terre qui puisse se comparer à la verdure de ce pâturage, la Bible. Se conformer à ces commandements vous permettra de vous rendre prospère et d'avoir un succès. Et c'est quoi un vert pâturage? C'est d'avoir la prospérité et d'avoir du succès. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller qui ou que ce soit. Voyagez là. Partez là. Partez de Genèse. Avancez jusqu'à Exode. Maintenant, continuez ce voyage jusqu'à Malachie. Continuez de Matthieu et jusqu'à Apocalypse. Sans visa. Sans billets d'avion. Et là, vous allez nager dans l'abondance enviable du ciel sans aller nulle part. Le seul vert pâturage fiable dans ce monde, c'est là. Certains d'entre nous l'ont sur leur fond, toute la Bible. N'est-ce pas? C'est dans votre main. Ce qui change, vous appelez tous les jours alors que la chose qui change votre histoire se trouve dans le même téléphone. Le Seigneur m'a dit un jour, en 84, il y a une place pour toi au sommet si tu es intéressé. Il dit oui, je suis intéressé. Alors, il a dit tout ce que je te demande de faire. Fais-le. Vous n'avez besoin de nulle part. Voici votre billet d'avion. Faites simplement, fais simplement ce que je te demande de faire alors que tu es en route pour le sommet de la vie. Combien de personnes ont trouvé le vert pâturage? Au lieu de prier et gêner pour aller hors du pays, prier et gêner pour aller en ce livre-là. Sans aucun stress. Vous ne nettoyez pas des cadavres en Europe. Tout est là. La Bible appelle toutes les paroles de ce monde. Actes 5, 20. Allez au temple et dites-leur. parce que tout ce qui concerne la vie est couvert dans ce livre. C'est quoi que vous l'avez? Tout est là. Vous ne raterez plus vos pas. Maintenant, nous allons voir le commandement du guin d'âme. et ce qu'il y a. Gagner des âmes, c'est simplement l'acte de partenariat avec Jésus pour moissonner le monde dans le royaume, pour le royaume. Gagner des âmes met l'accent sur le partenariat. Donc, le partenariat avec Jésus. Dans Matthieu 28, allez partout dans le monde et prêchez l'évangile en enseignant toutes les nations des baptisants au nom du Seigneur, du Père, du Fils et du Saint-Expo. Et moi, je serai avec vous toujours jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est un accord de partenariat. Dans Mark 16 et verset 15, Jésus parlait et il a dit « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom et chasseront les démons. » Et le Seigneur allait avec eux en confirmant la parole par des miracles qu'il accompagnait. Donc, c'est un acte de partenariat avec Jésus pour moissonner le monde dans le royaume. Il est aussi intéressant de savoir que ce n'est pas un don ou un appel. Gagner des âmes est la responsabilité de tous les croyants. gagner des âmes ce n'est pas un appel ce n'est pas un don mais c'est simplement la responsabilité de tous les croyants. « Je suis la vigne et vous êtes des branches donc toute branche à moi qui ne porte pas de fruits est enlevée mais celle qui porte de fruits est maintenue pour pouvoir porter plus de fruits. donc le gain d'âme est la responsabilité de tous les croyants si mon père est glorifié dans le verset 8 du même chapitre 15 si vous portez du fruit c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, vous n'êtes pas mes disciples si vous ne portez pas de fruits ils ne sont pas en partenariat si vous ne portez pas de fruits et si Dieu est pour vous qui peut être contre vous maintenant dans le verset 16 il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et donc c'est la responsabilité de tous les croyants Amen J'ai une fois parlé à quelqu'un que j'ai envoyé à Christ en 72 j'étais baptisé dans le Saint-Esprit en 75 donc vous n'avez pas besoin de cette décoration c'est juste un sens de responsabilité et j'ai dit la dernière fois que l'un de nos anciens ici je l'ai envoyé à Christ en 74 et moi j'étais baptisé dans le Saint-Esprit en 75 donc ne pensez pas que vous avez besoin du Saint-Esprit en vous le baptême du Saint-Esprit Amen Toute branche qui ne porte pas de fruits est ôtée vous ne serez pas ôtés notre durabilité dans la foi nous donne la responsabilité de porter du fruit sinon vous marchez avec le diable sans le savoir porter des fruits sécurise assure notre place en Dieu cela assure et sécurise notre place en Dieu il y a beaucoup de chrétiens durables qui ne peuvent pas montrer une personne qu'ils ont envoyé à Christ ils ne peuvent pas Amen ce n'est pas un appel ni un don c'est juste une responsabilité c'est la démonstration de notre honneur au Père parce que c'est dans la multitude du peuple que le roi est honoré et toute personne qui fait partie de cette oeuvre de rassemblement honore Dieu et Dieu l'honore en retour pour être 28 celui qui m'honore je l'honore aussi donc l'heure pour vous d'être honoré est finalement arrivé et lorsque l'honneur vient de Dieu oubliez le démon parce que tout ce que le Seigneur Dieu fait sera pour toujours il y a un honneur qui vient de Dieu Jean 5 44 comment pouvez-vous croire vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu c'est quelque chose que nous cherchons par notre acte d'obéissance maintenant l'heure de glorifier le Fils de l'homme est arrivé et c'est ce qu'il a dit dans Jean 12 23 il dit dans le verset 24 en vérité si le grain de blé qui est tombé sur la terre meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits si quelqu'un me sert qu'il sache qu'il a besoin de cet acte d'engagement et si quelqu'un me sert le Père l'honorera donc nous n'attendons pas pour honorer alors nous servons pour être honorés nous servons pour être honorés je prie que l'honneur que Dieu a réservé pour vous ne soit pas perdu par inattention donc gagner des armes est la responsabilité de tous les coins en deuxièmement gagner des armes est l'acte le plus avantageux dans les œuvres du royaume parce que l'âme de l'homme est la chose la plus valoureuse pour Dieu Matthieu 16 verset 26 il dit et que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme donc toutes les fortunes du monde ne sont pas incomparables à la valeur d'une âme donc vous faites un partenariat avec Dieu pour la chose la plus la plus chère donc vous devenez la personne ou alors l'entité la plus chère du monde vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir votre destinée et je prie qu'aucune personne ici ne rate cela comment pouvons-nous savoir que les âmes sont importantes pour Dieu pour une seule âme il y a la joie au ciel donc la valeur d'une âme pour Dieu est énorme et c'est lui qui sert reçoit la récompense selon les biens ou alors les capacités du ciel toutes les maisons au ciel sont des maisons extraordinaires et tous les sentiers sont faits d'or les fondations sont faites en pierres précieuses tout est doré et c'est le royaume que vous servez cela vous prouve ce que vous devez attendre de ce royaume qui a une économie éternellement stable quelque chose se passe dans votre vie tout moins sonneur profite d'un retour incomparable et cela est votre nouveau règne troisièmement lorsque nous gardons le commandement du gain d'âme toutes choses continuent de concourir à notre bien toutes choses parce que c'est la démonstration de notre amour pour Dieu et voici l'amour de Dieu et que nous gardons son commandement 1 Jean 5 3 donc vous ne chantez pas l'amour mais vous obéissez à Dieu pour prouver votre amour dans Jean 14 verset 21 dans Jean 14 verset 21 il dit celui qui garde mes commandements pas celui qui chante mais les garde les suis c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père et moi je l'aimerai et je me manifesterai je me ferai connaître à lui et lorsque nous aimons vraiment nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu combien de choses donc à partir de maintenant toutes choses continueront de concourir à votre bien mais que nous n'aimons pas seulement dans nos paroles mais que ce soit en vérité nous devons continuer de prouver la sincérité de notre amour en aimant ce que Jésus aime le plus parce que le plus grand amour de Christ c'est l'âme des perdus Simon m'aimes-tu oui je t'aime alors va faites mes brébis je t'aime alors voilà donc cessez de le proclamer mais allez le prouver démontrez votre amour vers ce que j'aime le plus et je saurai que vous m'aimez et de cela vient toute chose qui concourt à votre bien vous ne verrez plus de difficultés vous ne verrez plus de difficultés lorsque vous faites une alliance de servir Dieu et les intérêts de son royaume comme mode de vie il vous donne le repos de tous côtés vous vous souvenez de 2 chroniques 15 à partir du verset 3 pendant un moment Israël n'avait plus de vrai Dieu il n'y avait même plus de loi mais au sein de la détresse ils se sont retournés à l'éternel et le seul éternel et ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé à chaque fois qu'il n'y a pas de prêtre de sacrificateur il n'y a pas de loi alors il doit avoir des troubles et il y a une vexation des âmes et lorsque le prêtre le sacrificateur s'est montré le Saint-Esprit les a aidé à retourner vers Dieu et au verset 12 ils ont fait une alliance avec Dieu et Dieu les a donné un repos de tous côtés et c'est votre tour le repos à la maison le repos au travail le repos dans votre voyage le repos sur vos enfants le repos dans votre santé et le repos dans vos finances le repos dans votre vie spirituelle et il leur donna du repos de tous côtés et verset 19 dit quelque chose de très intéressant il dit un point de guerre je prie pour votre accès dans cette zone sans guerre de votre vie combien de personnes disent vraiment Amen cela veut dire il y a une zone sans guerre dans la vie où vous ne souffrez de rien du tout où toute chose s'aligne d'elle-même et il n'y eut plus il y a eu point de guerre jusqu'à la trentième année du règne d'Assa il y a beaucoup de personnes dans cette zone dans cette église et vous serez sur cette liste que vous vous couchez et que un lézard traverse vous sursauter que vous vous êtes couché votre sommeil est doux vous entendez quelqu'un à la porte vous dites qui est là avec confiance ouvrez non tu n'as pas le droit de me demander d'ouvrir qui es-tu maintenant disparaît où est le Seigneur et vous le voyez disparaître sous le champ Amen c'est une zone sans guerre dans la vie nous étions dans un motel il y a quelques années et certains voleurs sont arrivés dans l'hôtel j'ai entendu du bruit dans ma chambre et j'étais dans mon pyjama je suis sorti et j'ai vu ce démon qui était arrêté des bandits et j'avais j'avais ma main dans mes poches vous savez pourquoi ? parce que je suis dans une zone sans guerre j'ai dit au nom de Jésus ils ont reculé il n'y a aucun bandit ou force occulte qui peut me dire main en l'air j'ai quitté ce règne depuis longtemps si je te regarde avec mes yeux sans guerre tu vas fuir gloire à Dieu et c'est ce que fait le service des intérêts de Dieu vous n'êtes pas serviteur de Dieu en étant pasteur c'est une nomenclature de l'église c'est servir ses intérêts qui est le plus important pas le fait de porter un titre à l'église il y a beaucoup de fondateurs qui ne sont même pas serviteurs de Dieu et il y a beaucoup de membres de la même église et que Dieu appelle j'ai trouvé Jean mon serviteur et quelqu'un qui est là depuis 30 ans il ne peut pas l'appeler serviteur c'est juste une célébrité de l'église il a une chaise spéciale un fauteuil réservé mais il n'ajoute aucune valeur aucune valeur au nom de Jésus vous serez parmi les serviteurs accrédités de Dieu merci Jésus gagner des âmes décore les destinées à partir d'aujourd'hui toute chose concourt à votre bien toute personne qui gagne des âmes est celui qui pêche des hommes et il y a toujours une béné une bénégeant ou une pièce dans la bouche de chaque poisson suivez moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes et dans Matthieu 17 26 et 27 vers la mer prends-le et donne-le pour moi il y a toujours une bénédiction dans chaque poisson que vous pêchez parce que Dieu l'a gardé là à chaque fois que vous prenez un poisson il y a une bénédiction qui arrive vous ne souffrez plus de manque ou de besoin dans votre vie dans Jacques 5 verset 4 Dieu le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées et qu'est-ce que Dieu dit je suis engagé à payer mes moissonneurs et je jugerai toute personne qui ne payera pas les ouvriers qu'il a engagés Dieu paye Dieu paye celui qui moissonne reçoit sa récompense parce qu'il rassemble des fruits pour la vie éternelle Aucun gagneur d'armes ne peut souffrir ne peut souffrir de manque lorsque je vous ai envoyé sans sac ni chaussures avez-vous manqué de quoi que ce soit ils disent non non vous ne manquez rien donc comprenez que ça fait partie du paquet lorsque vous moissonnez vous avez votre récompense le gain d'armes vous met sous la fiche de paix de Dieu et cela vous délivre de toute forme d'harcèlement dans la vie tu veux entendre votre amen plus loin le gain des armes est une mine d'or d'alliance s'ils lui obéissent et servent ses intérêts ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie donc tout ce que vous avez quitté à cause du royaume des cieux il dit que vous aurez beaucoup plus dans le monde actuel mais aussi dans celui à venir c'est à dire la vie éternelle cela vous envoie vous et moi dans la fortune nous comprenons aussi que le gain des armes facilite la réponse aux prières parce que tout ce que vous demanderez au père en mon nom il vous le donnera Jean 15 16 ceux qui gagnent des armes ne m'en disent pas les choses leur sont ajoutées et ils n'ont pas besoin de demander quoi que ce soit parce que la réponse est garantie quelqu'un a dit Jésus je suis engagé sur le champ de mon sang donc les maladies ne sont pas parties du paquet à cause de ces quatre raisons libère-moi de cette maladie et immédiatement Jésus l'a guéri vous allez à des endroits il s'arrête et ça vaut tout d'être libéré et vous serez libre ça vaut tout d'être libéré et vous serez vraiment libre c'est votre tour d'être libéré et vous serez vraiment libre c'est votre tour d'être libéré et vous serez vraiment libre nous ne sommes pas revêtus de puissance pour nous asseoir mais nous sommes revêtus de puissance pour avancer vous serez remplis de puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem en Samarie en Judée et dans toutes les extrémités de la terre Jésus a appelé les douze et il les a donné la puissance pour avancer les gens sont assis et ils souhaitent être revêtus de puissance vous n'êtes pas revêtus de puissance assis mais c'est lorsque vous êtes en marche et plus vous êtes en marche plus vous êtes revêtus de puissance et c'est ainsi que le gain des âmes donne la domination au sein Jésus même les démons étaient soumis en ton nom et Jésus a répondu je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scopiens sur toutes les puissances du diable et rien ne pourra vous nuire à partir d'aujourd'hui si vous engagez dans le service de ses intérêts alors rien ne pourra vous nuire et ce et ce Luc 10-19 veut dire la domination vous marchez sur les serpents sous les scopiens nous parlons des principautés des puissances des mauvais esprits dans les tunisités vous élevez vous marchez sur eux gratuitement un instant avant la fin de l'opération prendre le territoire pour Christ votre domination est pratiquement établie votre domination est pratiquement établie celui qui y croit crie Amen il a appelé les douze il a donné le pouvoir sous les esprits impurs il a dit aller envoyer des gens au royaume ils les ont revêtus de puissance pour aller pour la mission du royaume plus vous êtes engagés plus vous êtes revêtus de puissance et vous avez besoin de puissance dans ce monde de méchants votre succès énerve beaucoup de personnes le succès de vos enfants est une préoccupation pour certains le fait d'être en bonne santé certains sont inquiets ils veulent vous faire tomber et l'ennemi se rendra seulement à la puissance pas à la grammaire c'est par la grandeur de sa puissance que les ennemis se soumettent c'est un jeu de puissance et être en marche pour Jésus vous revêt de puissance de puissance continuellement d'un niveau à un autre pour assurer votre destinée glorieuse pour assurer votre destinée enviable le diable va vous faire tomber vous avez besoin d'être revêtus de puissance pour accomplir votre destinée glorieuse vous avez besoin d'être revêtus de puissance pour maintenir votre succès et votre percée vous avez besoin d'être revêtus de puissance des millions de démons vous suivent vous devez être revêtus de puissance et le secret c'est rester en marche pour Jésus rester en marche pour Jésus parce que vous êtes revêtus de puissance premièrement pour être son témoin donc plus vous êtes engagés à être son témoin plus vous êtes revêtus de puissance et plus vous avez de la domination dans ce monde méchant nous devons comprendre ces choses le diable n'a aucun respect pour la grammaire il connait toutes les langues il est venu du ciel tout dépend de la puissance j'ai donné l'histoire dans notre ancienne église donc les gens l'église explosait les gens s'assayaient partout même dans une mosquée qui était occupée il dit mais ce monsieur là nous énerve donc ils ont pris la décision de le tuer et Dieu les a tués sans que je ne le sache et je ne savais pas ce qu'ils planifiaient je n'avais aucune idée de ce qu'ils voulaient faire et dès qu'ils ont conclu le plan Dieu a tué le premier fils de celui qui a reçu la réunion 42 ans il est mort il pleurait deux jours plus tard le deuxième fils 40 ans est mort ma tête ma tête ma tête et je ne savais rien de tout ça et l'homme qui devait financer l'assassinat il a fini en prison et il est celui qui a finalement raconté l'histoire à un de nos anciens qui est allé le trouver à la prison et celui qui a reçu la réunion a été touché par un véhicule après avoir perdu ses deux fils est-ce que je peux vous dire ceci plus vous êtes en marche pour Christ plus vous êtes revêtus de puissance vous avez besoin de cela parce que ce monde est un monde de méchants nous savons que nous sommes de Dieu et nous savons que toute l'humanité repose dans la méchanceté vous savez il les a appelés et il leur a donné le pouvoir il a dit aller prêcher l'évangile Luc 10 verset 1 et 2 vous verrez aussi dans Matthieu 10 verset 1 donc vous êtes revêtus de puissance pour partir avec 1,8 vous êtes revêtus de puissance pour partir 100 jours de jeûne ne peuvent pas vous substituer cela 100 jours de jeûne ne peuvent pas être un substitut à votre engagement à marcher pour Christ à marcher pour Christ vous devez rester engagé nous allions à un endroit en 76 et ils ont attaché au fait un fétiche sous la route et tous les frères se sont arrêtés et priaient en langue et moi je me suis j'ai pris ma main j'ai enlevé le fétiche et j'ai dû passer tout le monde vous marchez vous êtes revêtus de puissance je n'allais pas prêcher mais j'allais sauver les gens du donjon du diable donc aucun diable ne peut attacher n'importe quoi sur la route et nous empêcher de passer est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis maintenant il n'y a rien de spécial faites simplement ce qu'il faut et conformez-vous à cela vous ne pouvez pas être en marche pour Christ et être molesté par le diable vous ne pouvez pas être en marche pour Christ et être molesté par le diable vous ne pouvez pas être en marche pour Christ et être molesté par le diable je vois votre domination établie de façon spectaculaire maintenant pendant qu'on clôture le guindame impacte notre présent impacte nos descendants et impacte notre éternité donc c'est une chose c'est l'un des commandements des écritures qui couvrent les trois règnes louer le Seigneur la foi vous donne la victoire la victoire présente vous n'avez pas besoin de foi au ciel pardon la prière vous donnera vous établir comme un vainqueur vous revêt de puissance pour une vie de victoire mais cela ne vous laisse rien pour la postérité pensez au guindame peuple de Dieu Abraham était un gagnant lorsque l'autre a été capturé il est parti le délivrer de la captivité lorsque Dieu allait détruire Sodom et Gomorrah et Gomorrah il s'est tenu à la brèche il dit Seigneur vas-tu détruire ce royaume et c'était un grand intercesseur du royaume il était béni dans le présent Genèse 24 verset 1 sa descendance était bénie et en ta descendance toutes les familles de la terre seront bénies nous l'avons vu nous l'avons vu béni dans l'éternité Jésus l'a vu assis sur le trône et Lazare était à ses pieds en son sein pardon Luc 16 verset 29 verset 31 Abraham béni dans le prénom béni dans sa descendance et béni dans l'éternité Paul a dit faites l'oeuvre de l'évangéliste il y a une couronne qui m'est réservée béni dans l'éternité pour avoir fait l'oeuvre d'un évangéliste 2 Timothée 4 verset 5 jusqu'à 8 cela garantit des bénédictions présentes cela garantit des bénédictions générationnelles pour votre lignée et cela garantit le couronnement au ciel tout ce que vous avez besoin cela joignez ce chariot des gagnants d'armes sur l'autel de prière priant pour que les âmes soient sauvées demandez-moi et je vous donnerai des nations pour l'héritage Ézéchiel 36 verset 37 engagez-vous et avant d'avoir ressenti la douleur elle a enfanté qui a vu telle chose la terre peut-elle porter fruit en une journée ou une nation peut-elle naître en un jour mais aussi aussitôt que Sion a travaillé dans la prière elle a reçu sa réponse donc engagez-vous c'est pour votre bien merci Jésus on va conclure maintenant quelles sont les choses dans le guindame que l'argent ne peut pas acheter nous allons voir trois dites après moi la santé parfaite tout assaut sur votre santé prenne fin aujourd'hui ici l'une des choses concernant Dieu est que dès que votre coeur se tourne vers lui il commence à se manifester tout gagnant d'âme doit avoir une vie en bonne santé toute branche qui porte du fruit je prends la responsabilité de le garder en bonne santé en bon état nous sommes des ambassadeurs de Christ de Corinthiens 5 17 à 21 nous avons la parole de réconciliation et tout ambassadeur fidèle doit vivre une vie en bonne santé mais le mauvais messager tombe dans le malheur mais l'ambassadeur fidèle est en bonne santé ou alors il est habilité à une vie en bonne santé lorsque vous êtes un réconciliateur vous juissez de la santé divine de la santé et la vitalité l'argent ne peut pas acheter la santé merci Jésus vous pouvez être guéri par la santé mais vous restez en bonne santé par le service parce qu'un homme paresseux va retomber donc réveillez-vous et engagez-vous dans ces choses vous n'avez pas besoin d'aller en Australie pour avoir l'attention des gens aller en Inde pour des traitements médicaux allez dans le service allez dans le guindame vous serez en super bonne santé j'ai crié en 79 que je ne peux pas être malade et je me suis engagé et j'ai toujours été en bonne santé si ils me disent que je suis malade dites-leur que c'est faux si le démon peut rendre quelqu'un malade il mourrait attaqué depuis longtemps les ténèbres ne peuvent pas attaquer la lumière maintenant au nom de Jésus tout assaut sous la santé de qui que ce soit sous le son de ma voix est maudit à la racine merci Jésus merci Jésus deuxième mot deuxième chose que l'argent ne peut pas acheter c'est la joie vous ne savez pas l'importance de la joie comment nous avons la joie lorsque nous gagnons les âmes parce qu'il y a la joie au ciel lorsqu'une âme est sauvée et tant que la terre subsistera la séma et la moisson ne se seront pas donc si vous sémez la joie au ciel qu'est-ce que vous avez sur la terre vous avez la joie terrestre en retour comment je l'appelle la joie terrestre en retour il n'y a aucune force des ténèbres qui peuvent envoyer la dépression sur un gagneur d'âmes je l'ai vu je l'ai vu dans ma vie je l'ai vu dans ma vie je peux vous dire la vérité je n'ai jamais baissé la tête une fois quelqu'un m'a posé la question il y a quelques années il dit frère David est-ce que tu as des problèmes je lui dis peut-être c'est arrivé je ne savais pas un homme qui est intoxiqué ne sait pas ce dont tu parles quelqu'un qui t'insulte tu vois cela comme s'il te louait il t'insulte de tout son coeur mais ça ne t'influence pas parce que tu es intoxiqué tu es en état second ce n'est pas ce n'est pas le semblant mais c'est la joie du ciel si vous aimez la joie alors vous devez avoir une moisson abondante de joie une joie pleine de grâce ou de gloire pardon il y a deux choses il y a la révélation dans la joie parce que c'est dans la joie que vous tirez la révélation des puits du salut plus vous avez la joie plus vous avez accès à la révélation les hommes joyeux ne vivent pas de vie sans révélation non Esaïe 12 3 Jésus lui-même savait quoi faire et Jésus s'est rejoui dans l'esprit je te remercie Père Dieu du ciel Luc 10 21 donc c'est tout ce qu'il y a autour de vous un coeur joyeux ça fait du bien comme un bon remède mais un esprit abattu la bonne nouvelle est que vous ne connaîtrez plus la dépression dans votre vie Luc 10 17 et les 70 sont retournés avec joie ils sont revenus comment ? avec joie tout gagneur d'âme revient avec joie il revient avec joie notre fille était mourante et je partais au bureau et j'ai eu un moment de dévotion avec l'équipe et je me suis enfermé au bureau j'ai dit il y a une solution et en 10 minutes 4 flèches puissantes sont venues des écritures et qui ont humilié le diable et la vie de notre fille a été restaurée on peut dire Amen vous ne manquerez plus de la joie de l'éternel je veux vous entendre dire Amen je veux vous entendre dire Amen et finalement le gain des âmes garantit la longue vie dites le le gain des âmes garantit la longue vie dans psaume 92 verset 14 ils porteront des fruits à la vieillesse pour montrer que le Seigneur est juste il est mon rocher et il n'y a en lui aucune injustice parce qu'ils ont porté du fruit alors ils resteront féconds jusqu'à la vieillesse il y a des personnes ici à 100 ans vous serez encore dans l'activité de guin d'âme vous serez dans l'activité de la prière d'avancement du royaume vous resterez dans l'activité pour que les âmes soient restaurées dans la foi ils porteront du fruit il dit mais vous servirez l'éternel de votre Dieu et il l'accomplira lui Dieu accomplira vos jours ce n'est pas ambigu ce n'est pas XY mais ça a un nombre donc servir les intérêts de Dieu garantit la longue vie Amen il est l'un de mes patriaches très respectés à 108 ans il est parti dans une ville pour dédier une nouvelle église à 104 ans ils achetaient des propriétés pour construire des églises pour mieux sourire parce que Dieu sourit parce que ce que vous faites sécurise ou alors assure votre longévité que vous entendez Amen quelle bénédiction acclamez fort le Seigneur acclamez fort le Seigneur